Le mécanisme a travaillé sur deux cas, Oumkosh et Khan Sheikhoun. Et dans le cas d'Oumkosh, nous avons déterminé que Aïssis, Aïssil, est responsable de l'utilisation de gaz moutarde. Il y a eu des victimes et des blessés. Et toute l'enquête nous dirige vers cette direction. Dans le cas de Khan Sheikhoun, il y a eu plus de 90 morts, plus de 250 blessés ou affectés par l'utilisation du gaz sarin. Et toutes les indications montrent que les responsables, c'est le gouvernement de la République syrienne, les vols de la force aérienne syrienne, les caractéristiques de la bombe, le sarin même qui a été utilisé, toutes les analyses chimiques que nous avons réalisées, pointent sur la direction de la République arabe syrienne. Parce que toute la composante chimique du sarin qui a été utilisé à Khan Sheikhoun est exactement la composante du sarin qui a été dans les dépôts et qui a été fabriqué, distillé par la République arabe syrienne dans le passé. Alors, tous ces éléments montrent enfin que, dans le cas d'Oumkosh, Aïssil est responsable. Et dans le cas de Khan Sheikhoun, il n'y a aucune doute que c'est le gouvernement syrien.